Sur Teamfight Tactics, les items radians peuvent être un très mauvais investissement ou un très bon investissement. Dans cette vidéo, on va voir les unités 3 cost sur lesquelles c'est super, super intéressant de mettre des radians et où ça mérite de cliquer une des 3 augmente qui va te donner un objet radian. Déjà, petite parenthèse, dans quasiment tous les cas, si ton personnage n'est pas 3 étoiles, c'est un très mauvais investissement de sélectionner une augmente pour mettre un item radian. Les personnages dont on va parler, c'est uniquement lorsqu'ils sont 3 étoiles. Avec 3 items, dont l'objet radian dans leurs 3 items. Jinx a 2 bons radians. Elle a la Ginsu, qui est un bon item radian. Et son meilleur item radian, c'est le Runan. Et c'est encore mieux lorsque tu as l'augmente catégorie 5 qui te donne un Runan et fait en sorte qu'il soit plus puissant. Par exemple ici, quand elle a le Runan radian, elle passe à 3.12 d'average depuis 3.5. Et lorsque tu vas sélectionner l'augmente catégorie 5, tu passes à 2.70 d'average. Vegard, il a principalement 2 très bons items radians. Il a le meilleur de tous, de très très loin, Shogin. Shogin, c'est absolument incroyable. Ça va faire en sorte qu'il gagne 20 de mana par auto-hit. Et Vegard a 42 mana de base. Donc il va pouvoir caster tous les 2 auto-hit. C'est absolument n'importe quoi. Et si en plus il a un blue buff, il va caster 2 auto-hit, 1 auto-hit, 2 auto-hit, 1 auto-hit. C'est un délire. Et Vegard a déjà beaucoup d'AP de base grâce à ses charges. Donc tout ce qu'il veut, c'est pouvoir caster. Mais également, mention très très honorable à Jacques Chaux. Ça marche également très très bien sur Vegard. Ça fait l'effet en gros de deux adaptives. Si tu fais S3, on ne sait jamais. Et que tu le joues en carry, on ne sait jamais. L'Espisper Radiant marche bien. Et EU Radiant marche bien. Karim, il a 2 radians qui sont ok. Il a BT et Edge of Tank Radiant. Mais dans la plupart des cas, il vaut mieux prendre une autre augmente radiance. C'était le choix. Wukong, bien qu'il soit un tank, il a des radians monstrueux. Il a 2 très gros radians. Il a la Gargoyle Radiant, de loin son meilleur radian. Et il a la Dichloradiant qui marche également très bien. Ça s'explique parce que ça va booster de ouf les stats. Et donc un Wukong 3 avec 15 d'armure, 15 de RM, encore plus de résistance, encore plus de healing. Ça va être un truc increvable. Et vu que tu joues en solo frontliner, ça mérite son investissement. Si tu as l'héro augmente de Wukong, son meilleur radian, ça devient la BT Radiant. C'est un délire. Mais évidemment, ça marche toujours très très bien de faire la Gargoyle Radiant. Katarina, les 3 radians qui marchent bien sont BT, Pistolam, Hoj. Swing 3, alors je ne te le recommanderais pas forcément de base. Ça va vraiment dépendre de ton spot. Mais si tu dois aller faire un radian, le mieux c'est la Dichloradiant. Et en 2, c'est l'Arkenshell Radiant. Mais fais bien attention à avoir une équipe suffisamment tankie pour qu'il ait quand même le temps de stack à avoir un bon setup. Mais ça peut également donner de très bons résultats. Nico, je ne te recommanderais pas de mettre des radians. Mais si tu dois en mettre, tu peux lui mettre Dichloradiant. Et ouais, c'est un peu comme Vegard. La Chojin Radiant, c'est un délire. Il va caster tous les deux auto-huit. Et en plus, la Chojin Radiant file 50 d'AP. Je te laisse mater en même temps le clip en bas pour que tu vois le Ruinan Radiant sur une Jinx 3. À quel point c'est n'importe quoi quand tu as catégorie 5. Les dégâts que ça met à côté, c'est un délire. Donc les radians, il ne faut vraiment pas dormir dessus. Ça peut vraiment, vraiment améliorer de ouf ta compo. Mais fais gaffe parce qu'à part les cas que je te cite dans cette vidéo sur les persos 3 étoiles, ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc fais attention. Si tu investis un radian, souvent ça demande une augmente prismatique pour avoir ton radian. Et c'est juste un item. Donc il faut vraiment que ce soit pour le centre de ta composition. Mettre juste un radian sur une Gwen 2, une Fura 2 ou un truc comme ça. Généralement, c'est quand même un mauvais choix. Donc fais bien gaffe à ça. Et abonne-toi si tu veux voir les autres cas des radians très fort sur les personnages qui sont en 3 étoiles. Que ce soit les 1 cost ou 2 cost.